Le Conseil d'État a décidé, dans sa séance hebdomadaire, dans une réponse au Conseil fédéral, que la traversée lacustre doit faire partie du programme d'élimination des goulets d'étranglement. Vous êtes satisfait de cette décision de notre Conseil d'État ? Je suis d'autant plus satisfait que je sais que la demande a déjà été formulée sur un document fédéral, mais qu'il y a une petite étoile sur ce document, c'est qu'il faut encore que le tracé définitif soit choisi. Or, tant qu'il n'y a pas un tracé définitif présenté à Berne, l'objet n'est pas étudié. Vous êtes depuis longtemps le sponsor du pont au-dessus du lac. Redites-nous peut-être le tracé et dites-nous en quoi, au fond, cette nouvelle traversée est favorable à Genève. Cette nouvelle traversée est favorable, non pas à la Genève de 252 km², qui est actuelle avec 8 km² de lacs, je tiens à dire, mais à la Genève transfrontalière, dans laquelle on a investi des millions pour des études, et qui, elle, a 1212 km². Donc, le positionnement et tout ce qui tourne autour des raccordements autoroutiers depuis le lac pour ce nouveau projet est complètement différent, parce qu'on intègre une surface pratiquement égale au canton de Sribourg. Mais votre projet qui débouche sur Vesnard sans sortie sur la route, puis qui monte jusqu'à Végy, est-ce que réellement, il sera en mesure de réduire la circulation sur les quais et sur le pont du Mont-Blanc, qui est au fond la plaie actuelle de Genève ? Mais bien sûr, puisque le but, c'est de travailler avec les Français, d'utiliser à partir de Végy le réseau autoroutier français, et de permettre à Almas et Genève d'être deux villes-sœurs, et non pas deux villes comme Morges, où il y a une tranchée qu'on n'arrivera jamais à régler à cause des oppositions qu'on connaît, par exemple, à Champagne. Mais pour rejoindre le réseau suisse, alors tous les habitants de Rive-Lac, de Rive-Lac, devront remonter sur Belle-Bouche, qui est votre point d'entrée, et au fond dans le tunnel. Mais vous savez, la remontée sur Belle-Bouche, dans ce sens-là, c'est facile, parce qu'on compte en minutes, et il faut dire que c'est un endroit qui est idéal, parce qu'il n'y a personne. C'est entre le château de Merlinge et le collège Saint-Louis, une zone qui est vraiment libre de construction. Il y a la nature, c'est clair, mais il faut chercher des endroits qui soient tenables du point de vue de la durée pour occuper le terrain. Et combien coûtera ce projet ? Ce projet pourrait coûter, selon nos calculs, qui sont des calculs approximatifs, 1,6 milliard de francs. Il est calqué un peu sur les coûts usuels des tunnels et des ponts dans des situations analogues. Et comment sera financé ? Alors, c'est 1,6 milliard qui est à peu près le budget du CERA ? Si la Confédération suisse, dans un vote massif, a prouvé de ramener tout le réseau autoroutier à Berne, c'est pour des raisons qui ne seront pas uniquement des raisons d'efficacité, mais aussi des raisons financières. Entre autres, la notion de péage va faire son entrée en Suisse, qu'on le veuille ou non, n'est-ce pas ? Ce n'est pas une question de moralité ou une question de position philosophique. C'est que tous les pays doivent faire comme ça. Quels sont les soutiens que vous avez à Genève pour ce pont ? Je crois que les soutiens que nous avons à Genève sont très importants. Ce sont des soutiens de gens qui ne sont pas forcément obérés par des considérations politiques. Qu'en pense le TCS, qui est la plus grande association automobiliste du canton ? Je ne suis pas plus renseigné que vous sur le TCS. J'ai lu les journaux, donc je crois qu'ils ont compris qu'il faut vraiment faire un effort. Mais ce que les gens n'ont peut-être pas encore tout à fait compris, c'est qu'on doit insérer dans les procédures d'appréciation des libéraux de projets la durée des oppositions et la difficulté à les résoudre. Mais est-ce que vous ne croyez pas courir à l'échec aussi ? Parce qu'au fond, les jeunes voies de la ville sont souvent sans voiture. Ils n'ont pas que faire au fond de la traversée de la Rade ou du lac. Alors que ceux qui en bénéficieront les premiers, c'est-à-dire les frontaliers, eux n'ont pas le droit de vote. Vous pourriez transcrire ça sur le point de vue électoral et dire que les élections cantonales ne sont pas le reflet de la population qui va utiliser cet outil de travail indispensable et merveilleux pour Genève. Mais on ne peut pas tout avoir. Vous n'espérez tout de même pas passer de 630 000 habitants à 960 000 habitants en 30 ans sans devoir créer quelques infrastructures supplémentaires. Pour faire la promotion de votre pont et assurer sa réalisation, est-ce que vous ne devriez pas au fond vous présenter devant les jeunes voies au Conseil d'État puis au fond succéder à Robert Cramer, au territoire ? Je crois qu'il y a des projets où il y a des moments d'avis où il faut savoir choisir. Je ne crois pas que ce soit nécessaire que je sois un Conseiller d'État pour approuver ça. Est-ce que vous allez approcher des candidats pour qu'ils deviennent votre champion au niveau du Conseil d'État pour cette traversée du lac ? Mais écoutez, tous les Conseillers d'État que je connais à mon avis ont tous dit qu'ils étaient en principe pour une traversée du lac. Oui, mais Robert Cramer a dit pour la traversée du lac en 2040. Mais il a beaucoup réduit ses prétentions dans les délais parce que c'était quelque chose qui m'a été aussi dit quand j'étais à l'Office fédéral des routes à Berne. On m'a dit qu'on riait un peu des délais proposés parce que vraiment c'est des délais qui sont extrêmement longs. Alors, si on veut faire quelque chose qui marche et qui peut se réaliser, il faut des lapses de réalisation de l'ordre de 7 à 10 ans. Merci beaucoup. Je vous en prie.